Salut les gens, c'est Ardarin, on se retrouve pour la suite de notre multi-pure Europa Universalis 4 avec Flan Brudaf et le signe noir pour Lions of the North. Bonsoir messieurs. Salut tout le monde. Je tiens à dire que t'as oublié de dire bonjour Ardarin. Il a dit bonsoir. Ah oui, j'ai dit bonsoir. Salut les gens en intro. Non, je sais pas, moi je pense que ça compte. On va la garder. Ouais, je pense qu'on la garde. Allez, c'est parti. Ah là là, vous êtes terrible, vous êtes terrible. Non, 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 mais déjà on est sympa, on leur a pas dit que tu avais fait 4 fois ton intro. C'est quand même parce qu'on est cool. On a 3 heures pour faire une intro. Mais c'est le souci des choses bien fait. On a donné 2 épisodes. Déjà qu'ils savaient pas comment ils s'appelaient. En même temps, les épisodes de Slan, ils sont tronqués de 10 minutes. Je veux dire, c'est pas parce que j'avais fait dans les 10 minutes que... D'ailleurs, dans les 20 minutes qu'on suit, j'en ai pas fait plus. En fait, j'attends que les sous ils montent, j'investis, puis j'attends que ça remonte. Et le pire, c'est que je suis vraiment en train de snowball, quoi. Le pire, c'est que ça marche vraiment bien. Après, c'est pas le plus excitant. Je pense que ça va bientôt être l'heure de retourner défoncer la Moscovie. Ah ouais. C'est pas ce que t'en penses, le signe ? Je pense que pourquoi pas. Vous la lance, ça fiche l'intégration ou pas là ? Bon après, on a le temps, c'est en novembre. Moi, je vous préviens, le Brésil portugais est créé. Bien joué. Et Aragon a 100% d'aspiration à la liberté. Magnifique. Il va pas beaucoup rejoindre dans les guerres. Très bien, reste comme ça. Allez, on va monter un peu. Je peux enfin passer la Tech Admin Set. Watch. T'es chaud, toi. Chaud, chaud, chaud. Moi, j'envisage de prendre la Tech Diplomatique 4. Oh, la 6, la 6, non. On se fait doigt, la noblesse suédoise qui fait révolte, tu la gères ou faut que je t'intègre ? Comment ça se passe ? Laisse-le, tu t'en fous de la noblesse. Oui, non, je sais, je sais. Mais c'était parce que la noblesse m'a fait chier. Mais là, tu cours, mais noblesse, paysan, pareil. Là, il y a des particularistes aussi. Les Avares sont en guerre contre la Moscovie. Les Avares, c'est Gazimuth qui est en guerre contre la Moscovie. Gazimuth et Avares ? Je pense que mes gars-là vont plus de tout me servir maintenant. C'est la Moscovie qui attaque. C'est une croisade Moscovite, quoi. Probablement, parce qu'en fait, elle profite du fait que Gazimuth et Avares s'est fait époutrer en défendant l'Ottoman. Tu te rends compte quand même, Ardarin, que tu es en train de te faire voler les croisades par la Moscovie, quoi. Zavou. T'inquiète, je vais leur croisader la tronche, eux aussi. Surtout que ce sont des orthodoxes Moscovites. Ce sont des impitiés, ils essaient de corrompre vos âmes. Et en parlant d'impitié, on en est où, là, des protestantismes ? On t'a le temps, hein ? Pas tant que ça. Ça va péter bientôt et on va changer bientôt d'air. Ah, on a 68 bateaux ? Mais vas-y, non ? C'est déconné, non ? Il faut que je garde assez de thunes pour faire un vaisseau, Emmeron. Tu veux un prêt ? Avec toi ? Tu veux faire 11% ? Ouais, je suis pas convaincu. La France connaisse ton âge d'or. Alors du coup, pourquoi choisir de faire ton âge d'or maintenant, Slann ? Parle-nous-en. Attends, parce que pour l'instant, on me propose 382 pièces d'or ou 218 ou 10 de prestige. Allez, je prends le fric. Parti. Pourquoi l'âge d'or maintenant ? Parce que ça va m'aider dans un moment où, justement, plus je vais grimper en fric, plus je vais pouvoir prendre des conseillers qui vont me permettre d'avoir plein de points. Et ce qui m'intéresse surtout dans l'âge d'or, c'est le fait que ça me permette de faire des économies de points. Dans un moment où, justement, j'investis pas encore beaucoup dans les conseillers, puisque je suis qu'à plus 5, là, actuellement, je fais que 30 points par mois. Donc, j'ai pas encore décidé de mettre des gros conseillers pour obtenir plein de points. Parce que le reste, m'intéresse pas plus. Je sais même pas ce que ça fait l'âge d'or, le reste. Un peu de morale terrestre, un peu de morale navale, un peu de modif de production, quand même. Et un peu d'absolutisme et de ferveur révolutionnaire, mais ça, du coup... Excommunication, c'est parti ! Je vais faire le mien aussi, tiens, et hop. Autant dire que ma mission contre la France, pour avoir 100 points de relation avec lui, vient de prendre un sac. Pareil, hop, on va faire la petite tâche d'or. Tu veux dire que la France ne t'aime plus ? Alors, la France veut qu'on lui partage des cartes. Non. L'antétonique a rompu, tu m'étonnes. Ouais, je te préviens, elle m'a demandé celle du Canada, je lui ai donné avec plaisir. C'est quoi ce délire ? Nous avons bien évidemment rompu l'alliance avec Venise. T'es obligé. T'es une tolacratie et moi, je suis communier. Ah, bah oui. Comment t'as fait pour te faire excommunier ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Eh bah, je suis rivalisé du... De la papauté depuis Perpette. Donc en fait, à moins que je tape sur la figure, ça va durer un long moment. Même pas, moi. Parce qu'on est rival, elle m'a rivalisé aussi. Ah, bah, tu vas te faire excommunier aussi, du coup. Punaise. Ah oui, c'est vrai, nous, on est rivaux, oui. 34. Bon, en tout cas, est-ce que communier ou pas, je gagne de plus en plus de thunes. Donc ça me dérange pas plus que ça. Bah, pendant ce temps-là, le teuton, il se fait des... Il se fait des cardinaux, quoi. Je me fais virer par... Je me fais virer de... Il y a des gens de la Ligue qui se cassent. Osbourg, il y en a plein, ouais. C'est quoi cette province qui coûte 151 à légitimer, là ? Bah parce qu'elle est déjà dans un état, donc tu payes double. Ah, ouais, ok. Bon. T'inquiète, c'est normal. Tous. J'ai pas de diplomate, moi. La grande réforme navale. Mais oui, 100 points partout. Réformons la navale, bien sûr. 32.000 hommes, même s'ils sont plus pourri que moi en tech. Ça a piqué. Alors... Je peux protéger ton... On va prendre un vaisseau lourd, non ? Un vaisseau léger. Oulé ! Mais... Ça, c'est très bon. Problème, 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 arrête. Ouais, c'est piqué le feu, quoi. C'est Songhai, Jenny et Kong qui viendraient. Et j'en vois strictement aucun. C'est uniquement... On va lui piquer les cartes. On va lui piquer les cartes. Toute l'Afrique de l'Ouest. Ah non, j'ai pas la tech pour piquer les cartes. Non, c'est neuf. Ah, mais j'en suis loin. Il y en a six. C'est six. Mais j'en suis loin quand même. Oh, merde. Comment on va l'appeler notre vaisseau amiral ? Le Kraken. Tu vas l'appeler la... 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 La viking Chobiti. Sinon, tu peux faire un jeu de mots entre Calmar et Calamar. Ouais, je suis drôle. Non, mais le Kraken, c'était bien. Stoppez les rires, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Mettez pause. Respirez un coup. Une fois que vous êtes plus mort de vie, vous pouvez reprendre. Mettez-vous en position latérale de secours. 71 ans, le Portugal. Toujours pas d'héritier. Eh ouais, mais je passe toujours de Valois à ma mort. Et il est content. Et il est content. Bah, on sait jamais ! Bah, dans la foulée, c'est la PU. Euh, ouais. Alors là, il faudrait que j'appelle le Danois et toi. Je te soutiens. Moi, je te soutiens, en tout cas. Si tu veux buter la France. Pour moi, tu seras utile dans les guerres. C'est pourtant plutôt la France qui veut me buter. Ah bah oui, et maintenant que tu as un héritier de sa dynastie, elle va devenir dominatrice. C'est là, c'est bien exagéré. Ouais. J'aime bien avoir toujours trois catateliers en construction. Donc. Les nobles, ils veulent que je vassalise la frise. Bouddha, ça te dérange pas si je détourne le commerce de Tunis chez toi ? Bon, non, tu peux venir. Moi, je suis accueillant avec ton commerce. Il n'y a pas de soucis. Voilà, je te l'envoie. Non, non, il n'a pas dit ça. Il t'a dit qu'il va te piquer le commerce. Non, non. Je lui envoie tout le commerce de Tunis chez lui. Cinq pièces d'or par mois. Et soit ça, soit c'est chez Gênes, donc. Oui. J'ai m'en rendu compte que ça fait déjà 35 ans que je l'envoie à Gênes. Ah, la France veut casser l'alliance. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on va se marrer ? Je suis à deux doigts de casser l'alliance aussi, parce que les mecs excommuniés, c'est pas mon truc. Tu parles, tu l'es toi-même. Oui, mais on s'en fout. Moi, je suis vénitien. Je ne suis pas excommunié, moi. C'est juste que vu que je n'ai pas d'héritier, elle veut casser l'alliance. Allez, on va draguer un petit peu les gens du Saint-Empire qui ne m'aiment pas. Alors que moi, j'ai des offres d'alliance de tout le monde. Samtche, Odeyev, Bourgogne. D'accord. La Bourgogne est votre allié. Ah oui. Allez, on a un mariage ensemble et on n'est pas allié, mon cher Singh. Normal, il y a eu la guerre juste avant. Eh oui, c'est vrai. Allez, ça, ça fait du bien. Ça va commencer à baisser maintenant. Ah, enfin. C'est bien fait de ne pas payer. Imagine si j'avais payé pour faire baisser ma corruption, alors que là, ça baisse tout seul. Tout cet argent qui aurait été perdu. Ça me donne la migraine d'y penser. Ça y est, la France a quitté l'alliance. Il ne me sert vraiment plus à rien, ce portugais. Toc. Surtout que ma prochaine guerre contre l'Ottoman ne devrait pas être trop dure, vu la tête que fait l'Ottoman en ce moment. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accepté ? Ah, oui. Oui, j'ai voulu accepter l'alliance avec le Portugal et j'ai envoyé chier la Suède dans un événement, donc elle a pris moins 50 de relations. Mais ça va, on est à plus suite. Putain, c'était génial. Elle a les gouttes sur le front. J'ai un peu eu les gouttes sur le front. Elle a des quins pop-up, ils transpirent. Oh, et l'événement à la con, les sangsues, le truc de merde. Mais t'en faut lire. Mais j'étais en train de lire, justement. Il y a un moment de cliquer, pouf, t'as un truc qui s'est mis par-dessus. Coup classique. Terrible, terrible histoire. Ça avance lentement, là. De vitesse 2, mine de rien, ça se sent quand même, quoi. Ah putain, il est 0.63, mon héritier. Est-ce qu'il a lancé l'intégration ou toujours pas ? Moi ? Non, elle est Castille. Par contre, quand ça se fera intégrer, on va faire un paquet de témurés. Bon, Mamelouk, tu peux faire l'appel, à tout prix. Ah, de faire ton kéké. Automan, c'est quand ? 1510 ? Bon, ça va, ça a lancé. Ah, j'ai perdu la connexion. Sauvegarder. Drame, drame. C'est reparti. Hop. Le problème, c'est qu'il faut qu'on relance. À moins qu'il soit dedans. Le jour démarre, mais j'y crois pas trop, non. On est d'accord. C'est pas très grave, ça va faire une petite pause. Je repose mon enregistrement et je quitte. Allez, je relance mon enregistrement et j'enlève la pause en même temps. Ouais, on est reparti. C'est de retour. C'est reparti. Grâce à une vitesse de chargement digne de AOL, un escargot paralytique à la poursuite d'une feuille de salade. Et la feuille de salade va plus vite qu'à ce moment. Si mon roi met son héritier, tu serais prêt à faire une guerre pour une PU, mon cher le signe ? Ça pourrait être envisageable. Une PU pour lui, oui, une PU pour toi. Pour récupérer, pour récupérer tes écoles. Si je meurs, c'est PU. Et en plus, tu seras l'attaquant contre la France. Il y aurait vos relations, là, les cocos. Attends, attends, vous-là, 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 il faut que tu déclenches une guerre. Tu ne peux pas ne pas être en guerre. Il n'a que 19 ans. J'ai personne, là. Même les natifs au Brésil, ils ont deux fois plus d'armée que moi. Alors, ils sont peut-être 4 serbes, mais bon. Ah, mais c'est vrai, il a 19 ans, ton gars. Regarde, il est quand même mort, et il n'est pas... Ton gars est mort, et tu n'es pas passé en paix ? Oui, mais il a 19 ans, tu as le temps de trouver une femme, et voilà. Ah, il est mort ! Ah oui, c'est bon, il est mort. Oui, oui, il est mort, il est mort. Oui, je pensais que c'était toujours ton mec de 70 pises, là. Non, par contre, c'est le moment de faire des mariages, quoi. Oui, mais j'ai fait des mariages. C'est le moment d'en faire plus. Il y a une reine. Est-ce qu'il est stérile ? Non, non, j'avais viré l'héritier stérile, je crois que j'ai bien fait. Il est pro-digue. Ok, vachement utile. Bah, inspiration et liberté des dépendances, bon, j'en ai... Si, j'en ai une, c'est le Brésil. Ah oui, c'est vrai, oui, tes colonies, c'est des dépendances, ouais. C'est à quoi que vous. Et sans suite, les Castilles, qu'est-ce qui m'emmerde, les Castilles ? Bon, je pense que vous voulez tenter un truc, alors attends. Ah non, trop rusquée. Et prépare tes troupes, très cher signe, la guerre contre la Moscovie arrive en novembre. On passe vitesse 4, c'est parti. Ah, tes troupes elles sont en Irlande. Bah oui, elles s'occupent un petit peu de tenir... J'étais pas prêts. T'as augmenté l'autonomie dans les provinces ? Oui. Ok. Bon, après, t'as pas besoin de venir avec toutes tes troupes, hein. J'ai plus que 6 ateliers en construction, mais tout qui s'est n'est pas passé. Et on peut vous emmener jusque là. Et les suivants, du coup... Allez, il faut que je les ramène. C'est parti. On en est où, là, demain ? 71 de mercantilisme. C'est pas ça. Les autres sont un pic de trajet, pic de trajet, ça c'est quoi ça, pic de trajet, ça c'est quoi ça ? Il y aura pas de bateau dans cette guerre, il y a qui t'attaque la Moscovie directement ? La Moscovie ? Non, la Moscovie, elle a pas de flotte. Oui, mais les troupes de la styrkastique auront peut-être des flottes, mais pfff... On s'en fous. Ah, le Mamluk, il a avancé. Ah ouais, l'Ottoman aurait réduit un pot de chagrin. Bah l'Ottoman, j'ai fait une prochaine guerre, je vais me coller au Mamluk. Du coup, t'attaques direct à Moscovie, pas quelqu'un d'autre sur le chemin. Ah ouais, c'est Moscovie direct, c'est la cible, ouais. C'est la cible, ouais. Bouddhaf, tu veux faire une guerre, c'est maintenant, parce que dans 6 ans, c'est l'Ottoman. Hum hum. Bah ouais, mais Joe Love, faudrait que tu sois... Ah, j'ai un désastre qui va popper, moi. J'ai un petit lag, il semblerait. C'est trois fois, là. Ah pas, ouais. Monta manpower. Ouais. Hum hum. On n'est pas en pause, là. Non, le petit rattrapage. Le signe noir est à la traîne, la vitesse du jeu est réduite. Il est bien senti, le lag, là. Le jeu qui avance est plus. Bah même quand tu parles, on t'entend laguer. Pourtant, j'ai rattrapé. On va re-augmenter. Ouais, tu peux tenter, ouais. Ouais, vu que c'est la case du jeu, d'un coup ça va. Oh, bah il y a déjà 22 000 hommes qui sont là, mais c'est magnifique. Bah, les 22 000 hommes danois, un peu plus. Attends-toi pas à plus. T'es prêt à m'aider ? Je suis prêt à défendre ma greffe, parce que j'ai pas de cartes pour l'instant. Sans cartes, je peux rien faire de plus. Ah, c'est parti. Ouais, est-ce que je peux te filer des cartes de Joe Love ? S'il a pas trop à côté, ça va être compliqué. Pas en échange de prestige, en tout cas. Pas que ça à foutre. T'as autre chose à faire avec ton prestige ? C'est clair. Tiens, j'ai montré ma capacité de gouvernance de 25%. C'est vrai que l'une des idées pour pas avoir de PU, ce serait aussi d'avoir un peu plus que moins 18 de prestige. Ouais, mais il faudra déjà que j'arrête de déshérité, moi, pour ça. Il faudrait que tu files les héritiers corrects. Non, mais là, il est bien, là, il est bien. Il est en potentiel sédu, maintenant qu'il reprend l'offensive sur la France, là, Paul Gould. Non seulement, le français, il a rompu l'alliance, mais ils sont de la même d'Assi, maintenant. Le français, il a un héritier de 0 ans, donc ça peut très bien se passer. Le jeune, ça a tendance à mourir. Ah oui, tiens, c'est vrai que si Jao demeure, guerre de succession entre France et Danemark, ce serait folklorique. Je pense qu'avec le teuton, on a notre chance. En vrai... Ah, mais moi, je suis pas allé au... Ah ouais, qui... Bah ouais, dans une guerre de succession, mes alliés viennent, on est d'accord. Le teuton vient, ouais. Je vais te proposer une alliance à la France pour la soutenir. Je ne pense pas qu'il va vouloir vu que tu l'as envoyé bouler il n'y a pas longtemps. Ouais, il veut pas, je sais pas pourquoi. Oui, il pourrait de toute façon, en vrai... Ah, je viens de me faire 1500 à cause des monopoles. Qu'est-ce que j'en fous, tout. On va réinvestir pour faire plus d'études. Jusqu'à combien t'investis dans les ateliers, Slan ? Je déclare la guerre, Slan. T'as des quoi ? Je déclare la guerre. Tu déclare une guerre contre qui ? Jo Love. Il y a 29 000 hommes en face. Et si tu viens, on est... On a 28 000 plus 9 000 canons. Et on a une meilleure tech. Et de quoi t'as peur, ils se battent avec des lances en pierre et de la bouche. Le truc, c'est que je ne peux pas venir. Enfin, je ne peux pas faire la guerre. Je peux venir, mais je ne peux pas aller l'aider sur place. Il faudrait vraiment... Je vais essayer, c'est à quoi il plaît, les 7000 de Jo Love. Et après, ça devrait bien se passer. Si tu n'y arrives pas, on va rigoler quand même. La seule solution, ça serait que j'aille en Afrique carrément moi-même. Franchement, c'est un peu loin. Je comprends que tu ne sois pas... De toi ou de Jo Love ? Ah non, les 7000 de Jo Love. Ah oui. Non, mais je n'étais pas à moi. Il a quand même perdu. Je t'aime maintenant. Moi, je me méfie. 10 techs d'avance et... Bon, bah... Ah... Il n'a pas pu... Il n'a pas réussi. Trève avec Mantou, avec Milan. Je suis prospère. Je ne suis plus écommuniqué puisque je suis mort. Est-ce que je deviens défenseur de la foi ? Si tu veux. Tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir... Dès que ma coalition va péter, tu seras obligé de m'aider. C'est parfait. Ah, mon avire amiral est sorti. Ah le Kraken ! Bien. Bouddhaf tes bateaux. Allez. Je vais passer à défenseur de la foi. On va convertir encore plus vite. Ah, il y a Moscovy qui vient de mettre une fessée à Novgorod. Allez, je vais dépenser deux mois de revenus pour passer défenseur de la foi. Et bim ! La crise orientale fait partie de nos provinces légitimes. Dans ton cul, Sergue. C'est à nous maintenant. Ça te l'est pas en fait ? Il faut que je retire des provinces du Sergue. Si je ne l'ai pas fait. Si je ne l'ai pas fait, alors je ne peux pas le faire pour rentrer sur la guerre. Mais non, je ne peux pas le faire. Attends, 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 attends. Tu laisses tes canons. Et après, tu sièges de Moscou. Tu sais, ça n'est vraiment pas de chance, là. Ma coalition vient de péter, alors même que je suis parti à l'autre bout du monde. Ah, tant qu'on est en guerre, on ne peut pas soustraire des provinces. Je sens qu'on ne va pas tarder à repasser en vitesse. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fait croire, ça ? T'es digitalise. T'es digitalise un petit peu, quand même, de temps en temps, à l'occasion. Ouais, je veux bien après qu'on fasse une pause, redémarrer mon routeur, mais ça prend un peu de temps, quoi. Non, non, non. T'inquiète, ça passe. J'en fous. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, putain ! Je me suis fait pouiller les fesses à cause du lag. Le jeu était arrêté, il y a une armée de la Moscovie qui est apparue sur mes troupes, quoi. Ah, ça pique. T'es l'éportation ! C'est Ardokar qui débarque, hein. Bon, bah du coup, j'ai gagné, mais j'ai tout besoin d'abandonner mon siège, quoi. C'est la tristesse. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Smilom, le temps qu'il arrive. Non, mais j'avais pas le temps, là, justement. Déjà, son manpower a été divisé par deux. Ouais, bah là, ça l'a piqué un peu. Ouais, Slal, je me demandais, les ateliers, tu les construis jusqu'à combien de bonus ? En plus zéro, là ? Tout, je fais tout des ateliers, partout. D'accord, ok. Quand on a les moyens, là, je viens de lancer un plus zéro, deux, tu vois. Il y avait un plus zéro, six à côté, je m'en fiche. Je fais dans l'ordre que ça vient. Parce que les ateliers vont servir à multiplier quelque chose. C'est un multiplicateur de la base de production. Or, la base de production, tu vas l'augmenter dans les chartes en faisant le bâtiment qui augmente la base. Mais aussi, tu vas l'augmenter très fortement quand tu vas faire une manufacture. Donc, même si l'atelier n'a pas l'air hyper rentable maintenant, au moment où tu vas faire la manufacture à cet endroit-là, ça va complètement augmenter. Et donc, moi, j'ai tendance à ne pas m'embêter et à faire des ateliers absolument partout. Et des manufactures, d'ailleurs, recrits absolument partout ensuite. Je vois. Efficacité du soutien au rebelle plus 50% de moins. C'est en train de siéger ma capitale. Aïe, je me suis fait poutrer par Songhai, Brunaf. M'a merté de ton aide. T'aurais pu me dire, toi, t'as la vue au moins. Ah, d'accord. T'aurais pu me dire qu'il y avait des... Mais tu ne surveilles pas pas le champ de bataille. Je me suis dit, tiens, il n'en a rien à faire. Il n'en voit que la moitié de son armée. Mais non, moi, j'explore dans le brouillard. Il a tellement confiance dans les capacités de Slane. Mais je n'ai pas de capacité de militaire. J'en ai zéro capacité de militaire. Quand est-ce que tu arrives ? Eh, oh, tu sièges, là, Brunaf. Bouge. 150 balles, ouais. Le pape, même pas. Bah, go. Oh, bah, t'as gagné ta bataille. Je vais me faire dépouiller par les... Je suis dans les deux provinces à côté. Je vais me faire dépouiller par les indigènes, là, lors de mon retour. Mais les indigènes, t'es sérieux ? Les antigènes, là, ça. Tu passes pas par les indigènes. Ma troupe, là. Ma troupe, qui est en déroute. Ah, elle est en déroute jusqu'à là-bas, d'accord. Ah, bah oui, elle est partie jusqu'au bout du monde. Bon, je peux aller dans le noir, là, ou pas ? Parce que maintenant, moi, j'avance plus dans le noir, c'est fini. Ah, bah, là, maintenant, je vois Joma, mais entre les provinces que t'as pris et Joma, je vois ses brouillards. Bon, bah, je suis parti dans le noir. Pourquoi t'as enlevé tes 9000 hommes ? Ah oui, t'as mis les 1800. Ça marche. Ah, la Moscovie, là, c'est tout le temps pour se pointer chez toi, Arbarine. Ah, non, mais là, déjà, en plus, du coup, je gagne plus que 66. Cette guerre me coûte trop cher. Allez, je vais remettre le vaisseau amiral. Hop là. Combien ils ont pris, ça ? Ah, mais il y a des barques qui foutent, là. Crancsongaï du l'œuf. Je me suis fait excommunier. Il fallait même le temps, comme ça. On va aller booster un peu par là. Ça, c'est son gain. 24 000, là, ouais, ils sont beaucoup. Il est gêné. J'ai dit, je le vois pas. 24 et 37 000. Putain, il n'y avait pas 37 000 au début de la guerre. Bah oui, bah, depuis qu'on leur est tombé dessus, maintenant, ils ont plus. J'allais sur la capitale de Jenay pour le sortir de la guerre. Il va falloir me dédommager fortement de tout ça. Avec quoi tu veux qu'il te dédommage ? Avec de la thune. De la thune. Du fric. Il y en a déjà, quelle thune. C'est ça. Quelle thune. C'est bon, j'ai fait la vérité. Je me fais 13 par mois. Pause, pause. T'as pas de thune, Bonnef ? Si, je me fais 13 par mois, à peu près. D'accord, c'est bon, on reprend. Moi, je suis allié avec quelqu'un qui ne ramasse pas l'argent. J'arrête la guerre directe. J'ai une paix blanc, je me casse. Soyons clairs. Moi, j'ai réussi à faire crever mon héritier moisi. J'en ai récupéré un qui est beaucoup plus potable. Un 4-6-1. Vas-y, tu le mets sur un cheveu, les gars. Mécontentement d'éclairs. Mais non. T'endras un encore meilleur après. Ça, c'est légitime, ça y est. Après, on se met quoi ? Un atelier. Ça me va. Je vois plus tes troupes, Slane. Ouais. Je vois plus tes troupes. Ah, voilà, je vois. Ils ont repéré 2300, là, Thomas. Ok. Ah, mais tous nos commandants qui meurent, là. Faut arrêter un peu, il faut tenir, en plus. Une nouvelle doctrine. Quand est-ce que je touche ? Le premier versement, elle arrive bientôt, Bouddhaf ? Déjà que j'en pense mon emprunt. Ouais, t'as des emprunts, c'est ça, la thune que t'as, en fait. J'en ai un, j'en ai un. Je pense que j'ai eu un événement qui m'a pompé de la thune, juste après avoir dépensé pour faire un atelier. En fait, quand j'ai posé la question de la thune, oui, tout à fait, j'ai 30 et 4 emprunts. Je viens de faire un emprunt, là, exactement pour répondre oui à ta question. Non, je réinvestis. Ça y est, ça commence à aller mieux. Tu feras gaffe, il y a Novgorod qui a un siège... Là où il y a 6000 hommes. 8000 hommes. 8000 hommes. Au nord, Ardarin. Tu feras gaffe, il y a Novgorod qui a un siège au nord, là. Oui, c'est normal, c'est une Provencelle, ça. Ok. Je te le rendrai plus tard. Ça me rendrai plus tard. Les 8000 hommes de Kong sont en train de remonter. Non. Ils croient qu'ils remontent, mais en fait, ils ne remontent pas. Après, avec le Portugal a expiré, c'est l'heure de la guerre. Allez, StackWipe, tu as tant fait 8000 en moins. Oui. Allez, je mets un coup de canon. J'espère que ça ne s'interesse pas. J'espère que toi aussi, tu payes ton canon. Là, non, j'ai trop de points militaires de retard. Je suis toujours TechSell, moi. Et je suis loin de la TechVIII. Ah oui. Ça pique. Moi, j'ai bientôt TechSys, tiens. C'est marrant. Fais, en fait, t'étais censé être un allié militaire pour compenser mon mauvais côté militaire. Ouais, mais moi, j'ai pas des mecs avec 6 partout, quoi. C'est pas possible, c'est ce que ça a été, il porte du cœur. C'est vrai que tu désirais beaucoup, quand même, bon, la fin. Je vous avoue. Et pour finir, on n'a pas mérité. Et pour finir, on n'a pas mérité au pif. Bon, avec toi, t'as des dirigeants shités. Et au pire, si tu tombes sur un mauvais dirigeant, tu le gardes que 4-5 ans. Bon, alors, bon, des fois, il m'est arrivé de tomber sur des 0-2-0 et le mec, il avait... Ah tiens, pourquoi on me file de la thune ? J'ai rien demandé. Le mec, il avait 5... Bah, c'est qu'il a 51 ans, il est pas terrible, hein. Il ne fait que 12 points. Pour ça que j'ai plus 3 de base. Mais bientôt, il fait 9 points. Il fait 9 points, il est à 22 ans. Ouais, donc j'ai le même que toi. Oh, Léonardo de Vinci, il est mort. Bah, du coup, je vais faire des économies, tiens. Ça me coûtait cher. Tu as touché Kazan à la fin de cette guerre, Erdarine, non ? Peut-être pas ? Je ne sais pas. Je vais peut-être temporiser un peu, parce que j'ai surtout le Criméen qui m'intéresse, là. Bon, du coup, ça remonte un peu les finances, ça c'est bien. Criméen dans la coalition contre Venise. Ah ouais, carrément. C'est terminé. C'est terminé. Parfait. Eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à faire des suggestions de noms ou autres. Faites-vous plaisir. Dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur par rapport à ces séries. N'oubliez pas d'aller regarder la vue du signe sur la chaîne du signe. Ma vue sur 119 et plus. Et bien évidemment, celle de Stan sur 119 minutes. A plus tout le monde. A plus. Ciao tout le monde. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Sous-titrage Société Radio-Canada